On s'est souvent retrouvé avec un attaquant qui n'avait pas fait grand chose jusqu'à le déclenchement du flag et qui devait rusher un peu à l'aveuglette en tentant l'expo incroyable qui se faisait sécher à Dodessa et qui était très grand. C'est vraiment une forte tendance du dualité en attaque qui souvent font la différence. Les All Stars comme cette carte ont vraiment été très très forts, même s'ils s'en faisaient pas de faire les évoquels. Mais je pense que ça a plus été dû à des petites sortes de concentration, parce que moi j'ai été trouvé vraiment extrêmement organisé. C'est bon. Les All Stars d'hier que j'ai mis quelques petites stratégies d'étrace que l'aime, assez agressives, plutôt sympas. Donc à voir si ils vont réussir à réutiliser l'expoir. Donc en avant, voilà, cette deuxième lance va se lancer. Il faut que les brandes absolument volent bien dans la base. C'est d'accord que c'est des meurtres. Par contre, la troisième carte, si jamais il s'y partait, c'est la map de Strayx. C'est une énorme plaine qui laisse tout loisir au Rigan et ça va être Skyar qui part en attaque. C'est à voir qu'il s'est pas rushé le bumper. C'est parti, on va se mettre en position aérienne. Ils ont rechopé il y a quelques kills. Et cette position défensive, toujours la même, toujours la même. Les Hallsars qui ont trouvé leur mec en termes de positionnement défensif et qui sont bien. Skyar qui cherche, mais Skyar ne trouvera personne de découvert. Il va falloir qu'il aille chercher chaque kill, moment un peu. Il s'est montré de loin. La Roquette n'est pas loin de coucher. Skyar qui n'a aucune ouverture, qui ne voit rien. Quinze secondes avant le déclenchement du strike. Il va falloir construire quelque chose maintenant pour le joueur en attaque. Et c'est parti, on rush, on rush. Ars qui ne se fait pas chasser au Rigan. Skyar n'est pas mal. Et on se représente sur la plateforme. Les Roquettes qui partent par les autres, il reste plusieurs points. Et Strengths, Strengths qui prend le kill et qui ne rate rien. C'est dommage, j'ai cru, il y a un départ en fanfare de Skyar qui se retourne pas très facile. En fait, ça n'a pas suffi. En fait, avec Strengths, à partir du moment où tu sautes dans l'Ether, même s'il a le lance Roquette, c'est fini. Vu sa déxérité à Quake, sachant que dans les airs, tu es assez lent dans Shuttmania, contre un Quakeur du niveau de Strengths, tu as aucune chance de survie. On en parlait de la défense à 5 et 6. Ils n'ont pas été assez rapides pour le moment de mettre. Énorme frag de la part de Momon, la sur-house rage. Et les Brancs qui se découpent peut-être un peu trop là. Aïe, 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 c'est peut-être une défense alléluia de leur part. Je ne sais pas quoi. En tout cas, Momon n'est pas trop mal là. Il tente de prendre position. Il est prudent. Il bac en arrière. Il va chercher une ouverture. C'est l'ASK qui essaie de faire un contournement, il s'est fait mort, il s'est fait sanctionner. Il n'a pas eu le temps de retrouver sa position. Il reste le plâtré tout seul, le club de l'autre part pour le moment. Il va se poser et le tripler. Les All-Stars qui sont inagréables. Tout simplement, leur organisation en défense qui est vraiment huilée. Leurs individualités en attaque qui sont tellement fortes. C'est compliqué pour les Brancs de rivaliser honnêtement. 2-0 pour le moment, l'équipe rouge, les All-Stars, et on part avec outrage en attaque. Outrage pour les Bleus. L'équipe des Brancs, on prend le bumper et tout de suite, on se dépène. Et les All-Stars qui reprennent leur position, moi, toujours. Ils ont trouvé leur truc. Alors on vous rassure, comme le boule de map changera à chaque compétition de cette chose d'ailleurs, il n'y aura pas... Voilà, donc on va dire que je pense que les All-Stars vont trouver un positionnement très frissant. Et ils devront tout recommencer à l'accrocher de compétition s'ils jouent ensemble. Ouais, ouais, bah voilà, c'est comme quoi il y a des teams qui s'est adaptés plus vite que d'autres. Alors qu'à l'instant, on leur prend pour une défense sur cette marque qui est assez intéressante. Mais là, ouh là, petit tir de roquette qui vient et gratuler la nourriture de votrerage. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si ce couloir. Mais ce couloir qui est tellement dangereux parce que tu as une renligée de votre. Donc de cas, complètement snipé. Ah, qui a été repéré. Joli kick a été pris à l'une fois. Il en prend encore un. Attention, et le bumper, il va être attendu. Voilà, il y a les joueurs qui sont là. Le kick ne passe pas plus que 10 secondes. Attention, Stregs qui, il faillit se donner, hop là. Ouais, c'est pas mal. Allez, il reste plus que 10 secondes. Il y a moins de faire quelque chose. 5 secondes. Allez, 5 secondes, il y a moyen. Touche. Tout ça, tout ça, ce qui permet à son équipe de rester au contact de la triple fratte de sa part. Et franchement, il a vraiment assuré, notamment sur Stregs. Sur Stregs, je n'ai limite pas vu comment il a pris tellement son mouvement de curseur a été rapide. Ça a été assez impressionnant parce que Stregs était en folie très fière. Alors, par contre, Stregs en attaque. Voilà, il va prendre le bumper. Il fait très attention cette fois-ci. Il va rater son petit jump. Il va peut-être essayer de le rusher. Voilà, Stregs, il est trop nombreux. Il va pouvoir avancer. Il va essayer de choper ce qu'il peut. Il rate son bumper. Attention, la roquette. La rentette, il touche. Rectier un peu dans la ménasse. Mais il prend le kill malgré tout. Et le deux. Allez, on enchaîne. Festival. Il y a un petit troisième qui va arriver sur outrage. Allez, on s'en venait. Au place, il ne passera pas. Il n'y a plus qu'à prendre des joues. Il faut quand même faire attention à l'erreur. Tout est possible. Outrage, il est à nous tirer. C'est bon. La doté de ses tirs de Raygun, ce n'est pas jouable. Tu ne peux pas faire le face-to-face comme ça avec Stregs sur Raygun. Plus de deux tirs de Raygun, c'est injouable. Au bout d'un moment, il va forcément t'aligner si tu es dans un espace découvert. Il est impressionnant, le Quaker. Voilà, donc Stregs qui ferme à son équipe. Il va faire un petit break. On a 3-1 pour les All-Stars. Et l'homme plâtré qui va tenter encore une fois de permettre au point de reculer le score et d'espérer encore dans ce match. Allez, là, je disais ça, il y a directement le Dumpter. Voilà, on reprend la position, on ne peut pas rester. Mais ce placement, voilà, les All-Stars ne bougeront pas. Ça marche. Ça a été prouvé. Et en plus, ils ont tout le temps tous le même. Ars, très campeur. Un moment au milieu qui peut décaler. Et Stregs, Stregs, qui a une grande visibilité sur un map. Et qui snipe finalement. Donc ça connaît qu'on au rôle de chacun. Et l'homme plâtré, l'homme plâtré, là, qui a vu Stregs dans le recoin. Il décide de ne pas prendre la faille. Pourtant, il aurait pu peut-être faire un kill dans ce petit passage à G3 sur le Quaker. Et attention, Arth, oh mon Dieu ! Parce qu'il ne l'a pas vu, mais il était précipité. L'homme plâtré, il s'est... Il a été guilletté. Du coup, il n'a pas chopé le kill. Et il prend une roquette. Et attention, il l'a acculé. Et le capot, c'est activable. Et je me vois, vous ne sais pas comment il peut prendre ce match. Alors, un exploit peut-être, un exploit personnel. Mais là, voilà, il a conduit les rosettes d'iffus de part et de l'autre. Il va prendre le dumper, il va être vulnérable. Oh non, mais non ! Et Stregs, Stregs qui le cueille, qui n'attendait que ça. Ramène-toi dans les airs. Moi, je suis plus à l'aise avec les oiseaux qu'avec les trucs qui... Stregs en défense. Alors, il y a trois touches pour Arth. Une pour le moment et huit pour Stregs en défense. C'est impressionnant. Sachant que la défense, voilà, on est censé un peu donner sa vie et ne pas s'en vivre. Après une douce, bah non, Stregs. Stregs défile les lois de la gravité et de la réalité en général. Là, pour l'instant, sur ShootMadia. Et il montre que, bah lui, il n'a aucun souci pour le défendre. Il n'a aucun souci, mais là, Arth, il se prend directement une touche, voilà. Un tir de roquet qu'on pré-chopte. Il l'a chopé. Mais là, il ne faut pas sauter devant Arth. Il a attendu le petit Skyhark et il s'est fait cueillir à la sortie du dumper. Un petit deuxième, allez, celui-là, il est cadeau. Il est arrivé tout droit à le plâtrer. Il s'est fait percer le foin. Troisième oeil qui vient de pousser. Il reste plus d'outrage qu'un seconde avant l'activation du flagship. Mais Arth, il va sans doute pouvoir prendre le kill. Voilà, qui se met en position sur les murailles. Oh là là, mais quelle position préférentielle pour Arth. Et forcément, quel drain de sa part. Voilà, on va se placer sur les murailles. Le défenseur au milieu, mais forcément qu'il a l'avantage. Franchement, les individualités des All-Stars sont impressionnantes. Et ça va être... Non, non, il y a eu deux 6 sur le premier. Et il peut être une possibilité de 1 6 sur le deuxième Skyhark. Il va devoir tout donner. Alors là, si c'est une remontée, ce sera vraiment la remontée des enfers. Donc, à part ce que c'est le dernier Skyhark, il va rocher. Il va essayer de bouger le positionnement au moment qu'il a roché cependant. Il a pu venir, il donne l'information. Voilà, au moment le scout. Il va chercher l'information, il la transforme à son équipe. Il a pris sur taf. En plein la petite banquette, il ne passe pas loin. Une pre-shot aussi. Au moment, il est en train de semer un peu le tout dans les deux Skyhards. Il s'est fait bien méchamment sans semer. Grosse temporisation tout de même de moment. Mais Skyhark a fait le taf. Il a encore largement le temps de faire la différence dans cette partie. Arth, Arth qui n'est pas loin de cette partie. Il arrive à esquiver le aim du français. Attention, énorme chute. Skyhark ! Skyhark qui fait la différence sur ce match. Et qui permet à son équipe de rester en vie. 2-5. Et les brancs qui vont... 3 balles de match, tout simplement pour les All-Stars. Les brancs qui vont devoir jouer leur vie à chaque confrontation. Je ne comprends pas pourquoi ils ne jouent pas le rush tout à l'heure. Enfin, hier, ils ont si bien fait le rush. Le mec, il peut qu'il ratait un tout petit peu son jeu. Il y avait 3 personnes qui ont braqué leur taillon. Mais ce moment, au moment, il ira beaucoup plus vite que toi dans tous les cas. Tellement, ils maîtrisent bien la stamina sur chute mania. Et finalement, les brancs vont essayer de jouer sécurité. Ils savent que c'est... Que chaque round, maintenant. Ils jouent leur vie à chaque round. Et du coup, voilà, on est prudent. Et moment, moment, je suis révolu tranquillement. Voilà, qu'il se coûte un peu. Qu'il prend l'information. Pour l'instant, il ne l'a vu sur aucun des joueurs des brancs. Il a fait un tir de rocette qui, normalement, s'il vient savoir, c'est de nous, on l'ignore. Il l'a vu, c'est bien. Il n'y a pas, c'est qu'il va prendre de main à gauche. Et il ne lui reste plus 4 secondes. Il va devoir être compliqué, peut-être rusher le point moment. Et c'est très compliqué, ce genre de rush. Toujours pas de défenseur qui a été tué. Attention, ce n'est pas hier. Forcément, il a pris son temps, il l'a aligné comme à la foire. Et oh là là, moment, moment qui part dans un véritable festival. C'est dommage, c'est dommage. Oh là là. Et les brancs qui concrèdent le match. Les hot-cars ont été impressionnants de rétrise. On a eu l'applaudissement. On a fait une équipe. On a fait une branche quand même, ils se sont super bien débrouillés. C'est un truc avec l'équipe de fortune. On arrive à être en 2 minutes au fait. Et on va avoir la deuxième demi-finale qui va commencer.